Musique Nous vivons une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile avec cette pandémie. Mais est-ce qu'il faut prendre des précautions ? À l'évidence, oui. Mais est-ce qu'il faut tout arrêter ? Non. C'est sur cette base de réflexion que nous avons décidé de poursuivre certaines activités. Et notamment, l'activité marché en musique. Je pense que c'est agréable d'avoir de la musique. En plus, ça adoucit des mœurs. Et puis, ça permet aux personnes qui viennent sur ce marché de déambuler en musique. Et je crois que c'est beaucoup plus agréable ainsi. Évidemment, nous avons pensé aux touristes. Et c'est le cas. Et vous voyez que ce marché est un marché hebdomadaire qui fonctionne très bien l'été. Et nous accueillons beaucoup de touristes. Et c'est aussi pour eux que nous le faisons. Parce que nous voulons leur souhaiter la bienvenue. Et les accueillir dignement sur Valadie. Alors, nous avons des activités, en effet, ludiques. Notamment pour les enfants, les ados. Mais aussi des rencontres intergénérationnelles qui se font autour du kiosque qui est au jardin public. Et qui nous permet d'accueillir des jeunes, des moins jeunes, des anciens qui font des activités ensemble. Alors, le jardin public à Nénis, on y fait des activités, vous voyez, ludiques. Le kiosque, en l'occurrence, qui a pris de l'ampleur. Puisque depuis deux ans, le kiosque était limité à la culture. Et cette année, alors, du fait du Covid, on a imaginé un projet qui est beaucoup plus d'ampleur. Et on l'a agrandi et fait évoluer vers de l'animation pour les jeunes. Chaque jour, c'est varié. Il n'y a pas de programme établi. Et tous les jours, il y a un fil rouge. C'est gratuit. Les parents, les familles peuvent laisser déposer leurs enfants. Ils sont sous la surveillance de nos animateurs et éducateurs. Nous avons une initiative d'ouvrir à tout public qui souhaite s'amuser. y compris les touristes et les gens extérieurs à Valade. À bientôt sur TV.TV